Sous-titrage Société Radio-Canada ... Est-ce que tu m'entends ? ... 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 Al-Kashi, tu passes le bac à l'année prochaine. Quand j'avais ton âge, la seule chose qui me préoccupait, c'était d'étudier. La seule chose qui me préoccupait, c'était d'étudier. Donc voilà, tu veux quelque chose pour passer. Vous te lavez au sel et tu étudies. Maintenant, si tu as déjà échoué une ou deux fois, c'est là que ça veut dire que c'est compliqué. Le numéro du Burkina. Burkina. Donne-moi un peu ton prénom. Celui qui t'appesante vient de payer par wave, là, c'est arrivé. Donne-moi ton prénom. Confirme le prénom de la personne. Oui, c'est toi. On joue dans le numéro du Burkina. Il s'agit de quoi ? T'es gentil, chérie. T'étais bien gentil, toi. Je vais faire les lectures de cartes. Dans le recherche du mot du Burkina, je vous donne. Ils mettent tous les numéros, sauf pour le Burkina. Ils ne savent pas de quel coin de leur tête je vais les coxer. Je ne trouve pas. Bien aiguisé. Attends, je donne un mot du Burkina. Bon, j'ai mal le prénom de la personne qui a payé. Ils ont interdit de me sortir une longue liste. Je vais te prendre en premier, ma chérie. Audrey. Oui, c'est ça. C'est bon. On va voir ce qu'il se passe. Bonjour, RDC. Vous pouvez payer par MPSA aussi. Ok. Jeune dame. Si tu es au Sénégal, tu payes par le Colab. Le numéro du Burkina, c'est le 70 47 96 06. Le numéro du Burkina, 76 16 84 06. Donc, 70 47 96 06. Pour la France, vous devez faire Orange Money en direction du Cameroun. Ou encore, vous utilisez TapTap Sen en direction du Cameroun. Voilà. En France, je ne veux plus que vous déposez où que ce soit. Déposez. J'avais un numéro de compte là-bas avant. Je vais essayer de faire TapTap Sen. C'est mieux. Le numéro de TapTap Sen, c'est le 237. 655 31 07 50. TapTap Sen, c'est A-B-Solo. A-B-E-S-S-O-L-O. A-B-Solo Charles. Voilà. Charles Bronson. Vous pouvez aussi faire le RIA, si vous voulez. Charles Bronson. Charles A-S à la fin. C'est B-R-O-N-S-O-N. Bon, je vais maintenant lire cette jeune fille. Audrey, tu es toujours là. Fais-moi un oui. Fais-moi un oui. Allez, Audrey. Allez, 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 allez. Cécile a écrit sur le numéro. Ma secrétaire a été dans mon... Je vais m'envoyer les noms des gens en une boxe. Ok, super. On y va. Audrey. Tu es quelqu'un qui... On te parle... Malheureusement pour toi, tu es une empathe. Heureusement et malheureusement. Tu es une empathe. Dans le sens où tu absorbes beaucoup. Quand quelqu'un soit avec toi, il dort avec toi. Il dort avec toi. Tu absorbes ce qu'il a de négatif. Tu transformes cela. Donc, je peux dire que c'est un peu comme un petit problème parce que... Quand tu absorbes... Ça te ralentit. Voilà. Il faut que tu fasses souvent le chapelet. Tu as beaucoup... La distance divine de Jésus-Christ. Je crois peut-être que tu as été ancré dans le catholicisme en grandissant. Wow. Plusieurs fois à la mort. On avait prévu de te tuer. Carrément. Et c'est comme si les relations qu'on envoie sur ton chemin... C'est des attaques en fait. C'est des attaques. Ton problème, c'est que tu compatis trop au truc, à la douleur des autres. Tu comprends trop les gens. Et ces personnes savent en fait que tu as de la convention. Elles savent que tu te portes. Pourtant, tu es censée être une très grande businesswoman. Très grande. Tu es censée faire du business. Maintenant, tu es aussi un ange de... Oh my God, je sens ton énergie ici. Quand tu vas sortir de cette relation, je te vois prendre du temps pour toi. Et je vois tes os se recharger d'énergie. Bronson n'a pas W. Bronson n'a pas W. Maintenant, tu as passé des contrats. Madame, c'est un peu confidentiel de relation d'entre vous. Tu as dit des paroles qui sont attachées à la personne. Donc, tu as fait un rituel pour couper d'abord les liens. Un rituel pour couper les liens. Un rituel pour couper les liens. Je fais ça à 10 600 francs CFA. Un rituel pour couper les liens. Donc, il y a des contrats d'âme que tu as en quelque sorte signés par ta bouche. Tu t'es attachée avec ta bouche toi-même. Tu es censée pourtant construire une entreprise. Donc, je te vois, tu es épuisée. Tu es fatiguée de tourner en rond. On est là. Ne viens pas donner ton nom ici. Je ne lis pas les gens comme ça. C'est ceux qui ont payé que je suis en train de lire. Donc, je te vois d'abord. Tu es épuisée. C'est comme si ton âme est en train d'appeler à l'aide. Et tu sais que tu dois... Un moment que tu sais ce que tu dois faire. Tu connais déjà. On t'a donné les étapes de ce que tu dois faire. Comment tu dois sortir de là. Là où tu dois aller rester. Ce que tu dois faire de ton côté. Donc, et tu dois légaliser une entreprise que tu as voulu commencer depuis. Tu dois lancer la procédure pour cela. Bon, on montre aussi que tes ennemis... Je vois tes ennemis avoir honte. Une sorte de vengeance. Je les vois recolter ce qu'ils ont semé en venant t'attaquer. Voilà. Le passage avec lequel tu vas faire tes jeûnes. Prends un kit fondation. Tu l'utilises. Et tu demandes un rituel qui a coûté 10 600 comme j'ai dit. Tu vas entamer ta procédure. Bon, voilà. Il y a le kit Visa. Prends le kit Visa. Ça va t'aider. Quand je suis en direct, ne me dérangez pas. Donc, tu vas prendre le kit fondation. Je t'ai parlé d'un business que tu dois légaliser. Et tu dois y mettre. Tu dois prendre passer du temps là-dessus. Voilà. Quand tu fais ce que tu fais, ça marche. C'est quand même beaucoup de jaloux. Mine de rien. Ta vie, c'est super. Bravo. Vous venez sur TikTok pour vous blindre. Bon. Je vais faire ceux qui ont payé en inbox. Pour ceux qui veulent payer. Les liens de leur groupe là. Qu'on t'envoie. Tu utilises un ensemble de produits. Dodo, j'espère que tu vas te lever. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous vous laissez influencer par... Par... Ralentis. Les mots, la peau d'ivoire, c'est le 0779. 0252 05. 0769. 0252 05. Salut, ma chérie. Je fais ta lecture. Tu es en pleine renaissance. C'est un peu comme si tu recommences un nouveau cycle dans ton avancement. Ce cycle, peut-être, se répète tous les 500 ans. Donc, c'est comme si on te pardonne certaines choses. Et tes dettes karmiques sont payées. Voilà. Il y a beaucoup de choses que tu vas découvrir par rapport à la façon dont tu as grandi. Beaucoup de traumatismes dans l'enfance. Des personnes qui ne voulaient pas que tu avances. Des personnes qui ont voulu toujours bloquer ton avenir. Et ces personnes te contrôlent en quelque sorte aujourd'hui. Et leur but, c'est que tu n'aies pas d'argent. Pourtant, tu es censé être très riche. Tu es censé être très... Je vois beaucoup d'abondance. Tu as été un moment connecté même aux personnes dans le pays où tu te trouves là-bas. Tu as rencontré des riches. Mais ça n'a pas concrétisé. Voilà. Ton argent est censé entrer par plusieurs sources, par plusieurs canaux. Plusieurs devises aussi. Tu as un don de guérison que tu dois commercialiser. Et tu dois aider les gens. Tu dois peut-être faire du bénévolat. Aide les gens. Aide les gens. L'aide dans ton aura. Aider les autres. Tu vas t'élever. Ça va élever ta vibration. Voilà. Je vois aussi la promotion financière. Une augmentation financière que tu n'avais pas prévue. Qui va arriver. Voilà. Tu seras très riche. On me rappelle de te mentionner cela. Tu seras très riche. N'oublie pas. Vous te demandez un lavage à distance. Il y a un sacrifice de coq aussi. Les gars là ont le gueule. Ils ont vraiment le gueule. Je ne parle pas de si ton voyage va se passer. Non, si tu n'as pas 1000 francs, ne paye pas. Il n'y a pas de problème. Il est dur. Au Gabon, c'est le 241. 0 sur 114. 80. Les apprentis sorciers. Donc tu lui écris. Tu lui dis que je refuse de lire. Tant qu'elle ne fait pas une photo de son visage. Le selfie. Voilà. Apprentis sorciers. Tu veux savoir ce que la personne a compris. Et vous t'êtes crue. Tu crois qu'en me disant que tout va mal dans ta vie, ça va me faire ça. Tout va mal dans ma vie. Lave-toi avec le sel. Beaucoup d'entre vous me suivez. Vous ne te lave pas. Tout va mal. Tout va mal. Pensez que Dieu aura pitié de vous. Les pleurs. Maïmouna, tu as la solitude. C'est quelque chose qui te fait beaucoup de bien. Parce que ça te connecte à tes guides. Et tu devrais normalement écrire. Pense à écrire des livres. Je sais que les femmes en Afrique se disent. 10 euros, je n'ai pas besoin d'écrire un livre. Mais tu as un livre que tu dois écrire par rapport à ton histoire. Tu as traversé beaucoup de choses. Tu as subi beaucoup de... Je ne sais pas. Je vois une vie familiale. Une vie de couple qui a été un peu secouée. Et c'est quelque chose que tu vas donner aux gens. Ça va les aider. Voilà. Je vois aussi beaucoup de fatigue. Parce qu'on te parle, tu n'écoutes pas. Je vois un peu comme si on a donné des instructions. Mais tu ne les respectes pas. Et là, tu t'attends à ce que les choses aillent bien. Mais pourtant, tu étais tué en fait. Voilà. Fais une petite étude. Tu es un leader. Tu as cette onction de dirigeant. Mais les traumatismes que tu as subis dans ton enfance et dans ton foyer, entre guillemets. Ce sont ces choses-là qui te ralentissent, en fait. Oui. Ça te... Ça fait, en fait, que tu ne prends pas ton appel. Là, on me dit de te reconfirmer cela. Tu as un appel que tu dois respecter. Voilà. Il y a des personnes que tu es censé aider. Il va vouloir empêcher que tu ne te reconnectes avec tes guides. Pourtant, tu es un ange terrestre. Tu es censé faire beaucoup de bien aux gens autour de toi. Bon, je vois aussi, là, ta famille, il y a eu beaucoup de sorciers, beaucoup de personnes négatives qui, dans l'enfance même, est-ce que tu es malheureux qui viennent depuis l'enfance ? Les choses avec lesquelles tu as grandi. Mais c'est l'une des personnes qui va libérer ta famille, en commençant par te libérer de toi-même. Voilà. Prends un kit de désenvoûtement et tu vas te demander un rituel de retour à l'envoyeur. Un lavage aux beautés. Et après, tu prendras le kit de commerce. Et quand je vais venir à Ouagadougou, tu vas venir me voir. Je dois te faire un soin énergétique physique. Voilà. C'est un soin énergétique physique. C'est un soin énergétique physique. Facebook, bye bye